C'est remarquable du président camerounais à certaines grandes rencontres internationales. Une absence qui fait monter la rumeur sur son état de santé. Oui, le président camerounais Paul Biya, toujours à Genève en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies fin septembre, où il était pourtant annoncé qu'il n'était également pas présent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris. La santé de Paul Biya, 91 ans, qui dirige le Cameroun depuis 42 ans, est source de conjectures et préoccupations ces derniers jours face aux rumeurs sur son état de santé. Dans un communiqué officiel, les autorités camerounaises rassurent. Ce qui a fait réagir le gouvernement, c'est d'ailleurs une vidéo diffusée en ligne par une chaîne de télévision privée. Mardi, Africa Broadcasting Service est basé à Houston, aux États-Unis. Son présentateur vedette est un leader séparatiste anglophone en exil. Mardi 8 octobre, tôt le matin, il a déclaré la mort du président Paul Biya et déclare avoir des informations provenant du Cameroun, de Suisse et de la France. Aussitôt, dans un communiqué publié en fin de journée, René Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Rumeurs auxquelles il dit apporter un démenti formel. Le président Paul Biya, selon le porte-parole du gouvernement camerounais, est bel et bien vivant. Le chef de l'État renseille, René Sadi, s'est accordé un bref séjour privé en Europe. Mais il demeure, comme de coutume, et où qu'il se trouve, attentif à l'évolution de la vie nationale, poursuit le ministre de la Communication. Avant de se communiquer, deux autres ministres membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, partis majoritaires, ont aussi dénoncé ces rumeurs pour Jacques Fandongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Ce sont des allégations dénuyées de tout fondement. Le ministre du Travail, Grégoire Ouna, a quant à lui déclaré que ceux qui tentent de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort. Les institutions appropriées doivent sévir face à ces rumeurs, prévient-il. Bientôt âgé de 92 ans, la santé de Paul Biya interroge suite à ses absences remarquées à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie où il était attendu. Sa dernière apparition officielle remonte à début septembre au sommet Chine-Afrique de Pékin. Dans sa déclaration, le gouvernement a annoncé que le dirigeant camerounais rejoindra le pays dans les tous prochains jours. Alors, un candidat à la présidentielle dénonce l'absence d'informations officielles sur l'état de santé de Paul Biya. Oui, chers candidats, la prochaine élection présidentielle, l'avocat Christian Ntenban s'insurge du silence autour de l'état de santé du président Paul Biya dans une lettre ouverte adressée récemment au directeur de cabinet civil de la présidence de la République. Il demande en substance où est notre président de la République. Plus personne n'a eu de nouvelles du président Paul Biya. Et l'avocat s'interroge de rappeler ce qu'il se lit sur les réseaux sociaux où, on le dit, tantôt en Suisse, tantôt dans un mauvais état. Dans un hôpital en France, Christian Ntenban demande aux autorités de briser le silence sur cette absence du président Biya. « S'il est en congé, dites-le. S'il est malade, dites-le. Aussi, un président de la République peut tomber malade, dit-il, dans un communiqué. » Et n'oublions pas, René Souglou, en 2004, le président Paul Biya lui-même annonçait publiquement à ceux qui attendaient sa mort qu'il leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Oui, j'avais vu ce quotidien. Voilà. Et 20 ans, ça passe vite. La vidéo, voilà. 20 ans, ça passe vite. Bon, il a son secret. Voilà.